Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur The Crew 2, sur Xbox One X, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de serveur, que tout va bien marcher, jusqu'ici j'en ai pas eu, j'ai eu une fois, je suis arrivé dans le menu, ça s'est pas connecté du premier coup, mais ça devrait aller. Donc là on est dans mon appart, dans ma maison, donc j'ai un bateau, j'ai une voiture là, et j'ai un avion derrière, alors après j'ai plusieurs modèles de voitures déjà, après le bateau et l'avion j'en ai qu'un, j'ai une moto aussi quelque part, mais elle est pas ici, mais j'ai une moto aussi. On peut personnaliser l'avatar, on va aller regarder, bon je sais pas si on peut faire grand chose, j'ai pas encore regardé, donc on peut, ah ouais si on peut changer pas mal de choses, ok le haut du corps. Alors, je vais regarder, j'avais pas regardé encore pour l'avatar, comme ça là, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les personnalisations, et je vais vous montrer un petit peu, un petit peu, on va rouler un petit peu, peut-être faire une épreuve, et je referai des vidéos plus tard, pendant l'été je vais vous faire plusieurs vidéos, de toute façon on fera des petits road trips, on fera des trucs comme ça, on va rouler tranquillement, on va parler de choses et d'autres, et on se fera des petits trucs en détente tranquille, bon ça je vais pas y toucher pour l'instant, on va arrêter là, voilà, bon je vous ai montré globalement ce qu'on pouvait faire, on va surtout aller voir ce qui vous intéresse, on va prendre cette voiture là, donc cette voiture là, pour ceux qui la connaissent, cette Mustang, vous voyez que je l'ai déjà modifié visuellement, puisque le pare-choc n'est pas le même, même si je l'ai pas beaucoup modifié, j'ai pas mis un méga pare-choc de la mort, kéké tuning, j'ai changé le capot pour avoir une ouverture, j'ai changé le pare-choc arrière, qu'on voit pas là, pour avoir vraiment une sortie de, une sortie de peau centrale, et donc bon les pare-chocs, on a les pare-chocs officiels, on a standard, métallisé, chromé, mat, anodisé, irisé, et ça c'est la dernière que j'ai utilisée, donc c'est une peinture mat, donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire, alors les livrets, vous pouvez en créer, quand vous allez juste déjà dans exclusivité, je vais pas toutes vous les faire une par une, mais vous allez regarder la liste, hop, je suis en train de vous passer tous les trucs un par un là, je vais pas, parce que je vais pas toutes vous les montrer, parce que vous avez vu, comment la liste est longue, et ça, ça c'est juste les livrets, faites par le, par le studio, après vous avez les livrets, je pense qu'on pourra télécharger les livrets, que d'autres personnes font, donc vous avez ensuite les pièces esthétiques, donc vous pouvez changer les capots, pare-chocs avant, jantes, la couleur des étriers, les rétros, le bas de caisse, l'aileron, j'ai mis un tout petit aileron aussi, j'ai changé un petit peu, vous voyez le pare-chocs, vous pouvez changer la couleur de l'intérieur, que j'ai changé un petit peu aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, et les pièces de performance, alors ça, c'est pareil, vous les avez avec des niveaux, vous voyez, je l'ai amélioré un petit peu déjà, ces pièces, en fait, c'est des loots que vous avez à la fin des épreuves, vous avez des loots comme dans un RPG, à la fin des courses, en gros, et c'est comme ça que vous gagnez des pièces de performance. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, je vais pas vous montrer sur les bateaux et les avions, parce que globalement, c'est la même chose, on va changer de véhicule, tiens, et comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai, donc j'ai celle-là, j'ai cette Aston Martin Vanquish, qui est terrible, j'ai cette petite Harley, qui est le, bon, avance pas terrible, mais bon, c'est pour commencer, c'est déjà pas mal, j'ai ce petit buggy, alors ça, c'est offert, le petit buggy, il est offert, celui-là, il est dans l'édition de luxe, ça, je ne sais plus, et ça, honnêtement, je ne sais plus non plus, voilà, parce que donc, dans l'édition de luxe, vous avez une boîte en carton, en plus, et vous avez une petite pochette avec des autocollants et la carte du jeu en papier, en papier un peu cartonné, et vous avez le Pilatus, donc c'est un avion, vous avez le Ford F-150, donc il est là, le Raptor, et vous avez l'Abarth 500, bon, l'Abarth 500 en version Monster Truck, c'est pareil, elle est dans le pack de luxe, après, j'ai eu un truc avec Micromania aussi, et donc, ça se trouve, c'est la petite AMG, là, et j'ai pris la V12, la Vanquish, je l'ai prise sur le Ubi, le Store Ubi, parce que j'avais plein de points que je n'utilise jamais, et elle était à 50 points, et je dois en avoir 10 000, donc, je l'ai pris, voilà, tout simplement. Et donc, dans ce jeu, le... Merde, je voulais l'apprendre, en plus. Dans ce jeu, il n'y a pas de scénario, contrairement au premier, et ça, c'est tant mieux, parce que je pense que, si vous me suivez, vous savez que je déteste les jeux de course à monde ouvert, où il y a un scénario où on vous fait chier toutes les deux secondes, où on vous lâche dans un monde ouvert, mais où on vous fait chier toutes les deux secondes, je déteste ça, je vais juste baisser un peu le son pour éviter l'écho dans le micro. Donc là, il n'y a pas de scénario, tout ce qu'on vous demande, c'est de gagner des followers, en fait, pour débloquer les épreuves. Donc là, j'ai fait, on va dire, des épreuves de base dans tous les domaines, et je suis monté déjà d'un niveau, au niveau des followers. Donc là, aujourd'hui, on est sur One X, donc le jeu est évidemment optimisé pour la One X. Vous voyez que c'est globalement plutôt sympa, après, ce n'est pas non plus extraordinaire sur les textures et tout, mais c'est plus beau que le premier, quand même, carrément. Et dans l'ensemble, en plus, c'est très fluide, et dans l'ensemble, ça tourne plutôt bien, ça tourne en 4K. Par contre, il ne mentionne absolument pas le HDR, et pourtant, j'avais lu des trucs comme quoi on aurait du HDR, donc ça arrivera peut-être avec une mise à jour, et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a des super effets de soleil et tout, et ça aurait été bien. Au niveau des caméras, donc on a aussi une vue route, une vue intérieure, une vue intérieure, une vue extérieure, une vue extérieure un petit peu plus éloignée, et une vue capot. Donc là, je me mets comme ça. Après, pour ce qui est bateau et avion, je me mets plutôt en vue extérieure, parce que je trouve que c'est un petit peu plus clair comme ça. Donc, on va peut-être faire une ou deux épreuves, on va faire de l'avion et du bateau, histoire que je vous montre un peu, parce que c'est les nouveautés de The Crew 2. Ce qui est moto et voiture, bon, c'était déjà dans le 1. Et puis, on se refera des vidéos sur le jeu. Comme je vous le disais, je ferai des roadtrips, des trucs comme ça. On se fera d'une ville à une autre en avion, en moto, en bateau. Enfin, voilà. On se débrouillera comme ça pour viser une ville à une autre. Et on discutera de choses et d'autres en même temps. Je suis en train d'essayer de programmer des trucs pour juillet-août. Donc, après, on verra bien ce que ça donne. Il n'y aura pas énormément de vidéos, je pense. Enfin, en tout cas, au mois de juillet. Mais la chaîne tournera quand même, comme tous les ans d'ailleurs. Il n'y aura pas de let's play cette année, mais la chaîne tournera quand même. Il y aura quand même des choses à voir. et on attendra Forza Horizon aussi. Ça, j'ai hâte. Et sachez que ce The Croo 2, il va évoluer. Il parle de trucs jusqu'en 2019, là. Comme le premier d'ailleurs. De choses qu'ils vont ajouter et tout, et pas forcément des choses payantes. Donc, ça fait plutôt plaisir. On va regarder, j'aimerais bien voir si on peut acheter des bagnoles. Mais alors, oui, regardez. Regardez, ça, c'est toutes les marques disponibles dans le jeu. Ça fait pas mal. Alors, on a Porsche et on a Ruff aussi. J'ai vu Ruff et je me suis dit, ah, on n'aura pas Porsche. Et en fait, si. On a Porsche aussi. Donc, c'est plutôt bien. Parce qu'en général, il y a des jeux où il y a Ruff parce que c'est un préparateur Porsche et parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la licence pour mettre les Porsche. Ah, ça, c'est d'accord. C'est une marque, c'est la marque de mon petit buggy. Il y a TVR, Suzuki. Qu'est-ce qu'il y a chez Suzuki ? Ah, juste une petite moto. Je voulais voir, je voulais voir, je voulais voir. Je voulais voir, il y a Citroën. Ça, je ne savais pas. Il y a la DS3, c'est bien. Vous voyez, il y a des voitures de rallycross parce qu'apparemment, il y a des épreuves de rallycross aussi. Il y a Ford, Honda, Jeep, Kawasaki, KTM. Il y a Peugeot, ça, c'est bien. Mais je sais qu'il y a Renault parce qu'il y a la Mégane RS. Donc, chez Peugeot, on a le 3008 du Dakar qui n'a rien à voir avec le 3008 qu'on peut acheter nous. Et chez Renault, il y a la Mégane RS que j'ai les moyens d'acheter d'ailleurs et que j'achèterai bien. Mais un petit peu plus tard, quand j'aurai plus de sous, on va dire, chez Volkswagen, qu'est-ce qu'il y a ? On a la Golf GTI de 2014, donc ce n'est pas la dernière. On a un Touareg de 2011. Et on a un Touareg de 2011 aussi, mais pareil, en version pour faire un petit peu de tout terrain, on va dire. Je vais vous montrer la map. Il y a un mec qui fait le con là-haut en avion. Donc, la map. Ce n'est pas la map. Je me suis droppé de bouton. Ça, c'est le truc live photo, machin. Ça, vous regarderez vous-même. La map. Alors bon, vous vous dites que là, la zone est déjà pas mal. Eh bien, regardez. Bim ! Voilà. La map est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller… J'ai fait ça. Et ça, je l'ai fait. Je n'ai pas fait celui-là. On va aller faire un coup d'avion, un coup de bateau. Alors, normalement, il y a des musiques aussi. Il y a des radios. Mais je les ai coupés pour éviter les emmerdes de droits et compagnie. J'ai coupé les radios. Mais vous avez des radios. Il y a du Airborne pour ceux qui aiment le rock, le hard et tout. Il y a du Airborne. Il y a plein de trucs. Il y a des radios hip-hop. Il y a des radios électro. Il y a vraiment du choix en termes de radios. Donc, obtenez 2000 points. En général, ce n'est pas trop compliqué. Donc, là, vous avez des figures à poser et des moments où vous avez des figures libres. Donc là, on va faire ces 500 mètres comme ça. Ah, putain. Je ne suis plus dedans, là. Il y a des fois, c'est un petit peu chiant. Vous voyez la prise d'altitude parce que là, je suis bien. Et vous voyez, voilà, ça y est. C'est au poil de cul, un petit peu. On va faire un petit looping. Hop. Et on va faire une petite descente en piquet. On va se dépêcher. Là, c'est du freestyle. Je fais ce que je veux. On va remonter au dernier moment. On va essayer le petit touch de Chengou. Ah, merde. Je suis trop descendu. Bon, ce n'est pas grave. On va faire ça. Un petit drift air. basse altitude. On va vouloir en basse altitude. Parce que là, je ne suis pas en basse altitude, là. S'il te plaît, je suis au ras des arbres. Il y a des fois, c'est un petit peu relou. Vous voyez. Quand même. Parce que si là, je ne suis pas en basse altitude en étant au ras des arbres, à un moment donné, je ne vois pas comment je vais faire autrement. Je vais aller au-dessus de l'eau. Et là, on ne perdra tant pas possible. Alors, heureusement, 2000 points, ça va être facile à avoir. Globalement, ça devrait se faire. Voilà. Là, c'est basse altitude. Mais au ras des arbres, ce n'était pas basse altitude. Les tonneaux, on va en faire un comme ça. On va en faire un comme ça. Un comme ça. On va remonter, parce que là, on va s'éclater. On va en faire un comme ça. Et un comme ça. Alors, il y a... Il y a de la fumée sur mon avion. Mais c'est moi qui l'ai activé. Oh putain. Oh putain. Basse altitude inversée. T'as dû t'entraîner un paquet d'heures pour obtenir un score comme ça. Wouah ! Vous voyez, les 2000 points, on les a... En fait, je voudrais faire un truc. Ah, je n'ai pas réussi encore. Pourtant, j'y arrivais, ça. Je crois que c'est parce que je suis au-dessus de l'eau. Bon, vous voyez. On a quand même réussi. Et là, vous voyez, hop, du loot. Et donc, on récupère des pièces tout de suite pour son avion. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on va aller chercher du bateau. Je l'ai faite, celle-là ? Non, je ne l'ai pas faite. Par contre, vous voyez, j'ai un bateau à 99 et il recommande 105. Donc, je pense que celle-là, je ne vais pas la gagner. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez-les quand même. C'est vraiment pour vous montrer. Après, vous avez deux niveaux de difficulté, toujours, normal ou difficile. que les accélérations deviennent comme une deuxième nature et qu'on puisse se concentrer sur la course. Je vais regarder comment on sors aujourd'hui. Ah, si. Ah, bah oui, mais ils sont un petit peu débiles. Je suis arrivé sur la ligne, là. Et il y a des... Voilà. Je suis arrivé à cet endroit-là, mais non. Je ne me suis pas arrêté pile où il fallait. Quelques petits trucs un petit peu... Alors, là, il faut tenir le stick vers l'arrière aussi quand vous êtes en bateau pour aller plus vite. Donc là, je pense que je ne vais pas... Vous voyez, il y a une jauge grise autour du compteur. Et si vous voulez vraiment tirer à la vitesse maximum de votre bateau, il faut vraiment tenir le stick vers l'arrière. Parce que sinon... Ça ne passe pas. Alors après, je voulais vous dire aussi qu'évidemment, le jeu est jouable en multi. De 2 à 8, je crois. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le gold pour y jouer. Alors, il faut une connexion Internet. Ça, c'est obligatoire. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le gold pour y jouer. Par contre, si vous voulez jouer avec vos potes, évidemment, il vous faut le gold. Mais moi, là, par exemple, je n'ai pas le gold. Et je peux jouer au jeu sans problème. C'est pareil sur la play. Il vous faut absolument Internet, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le PS Plus, par contre. Par contre, si vous voulez jouer avec vos potes, il vous faut évidemment le PS Plus. Sinon, c'est mort. Ouh là, le pont tombe. Bon. Même si j'ai un bateau un peu moins performant, je ne suis pas ridicule, visiblement. Pour l'instant, ça va. C'est plutôt... Pas mal. Je n'ai pas encore essayé les motos, mais de ce que j'ai pu dire, c'est assez particulier. Il faut s'y faire au manuement des motos. C'est assez particulier. Ce n'est même peut-être pas ouf. Et ce sera sûrement mis à jour de ce que j'ai pu lire. Après, moi, je n'ai pas testé encore. On verra. Après, je crois que j'ai des épreuves qui sont débloquées avec des motos. On pourra peut-être évidemment aller voir. Il y a du off-road aussi. Il va y avoir du rallycross. Il y a pas mal de choses quand même. Putain, comment il est parti, l'hôte. Casse-toi, toi. Là, voilà. Vous pouvez faire des sauts et tout. Il vous rapporte aussi des followers de faire ça. Oh là, les salauds. Je vais me faire tracer juste à la fin. Oh là là, les salauds. Ah bon, il faut terminer dans le top 3. Donc, vous voyez, j'ai réussi l'objectif quand même. L'objectif, ce n'était pas forcément de gagner la course. C'était de finir dans le top 3. Bon, ça aurait été mieux de la gagner. Après, vous voyez là, par exemple, mon loot est tombé là-bas. Mais même si vous ne le ramassez pas, vous le gagnez quand même, en fait. Il n'y a pas... Il y a une quête photo à proximité. Bon, après, je n'ai pas un bateau fou. C'est le bateau gratuit qui m'a été donné au départ. Donc, je n'ai pas un bateau de malade. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir s'il y a des épreuves de moto. Après, il y a des quêtes photo, il y a des radars. Enfin, il y a plein, plein de trucs à faire. Il y a des trésors qui sont cachés. Et en gros, vous avez un radar. Et quand votre radar, il clignote, c'est pour vous dire, en gros, bataigne un truc pas loin. Et puis, il clignote vite et plus vous rapprochez du truc. Mais par contre, quand vous vous arrêtez, il ne clignote plus. Donc, il faut être en mouvement tout le temps. C'est bon. Ça ne marche pas. Ça, c'est... Ouais, live série. Ça ne me fera pas dans cette vidéo. Après, vous avez un QG par discipline, évidemment. Il me semblait que j'avais des courses de moto. Mais... On va y aller. Je n'ai pas la voiture qu'il faut, visiblement, mais ce n'est pas grave. On va se débrouiller. Ah si, en gros, on a tout le même. Il nous le donne. Alors, tu sais, alors, tu sais, tu sais ce qu'il y a de ta main. Regardez, je vais vous faire une petite vue extérieure, un petit peu. Aussi, pour vous montrer, quand même. Parce qu'il y a des gens qui jouent comme ça, donc... pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est un temps à battre. Je passe le meilleur temps. Il n'y a rien. Ok. Oh là là, ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Bon. Ça m'étonnerait que je le batte, du coup. Je ne sais pas comment je me suis éclaté direct. Vous me direz, des fois, ils ont l'air un petit peu gentils sur les... sur les temps. Voilà, voiture qui salit, c'est bien. Bon. Je vais repasser en vue. On va même se mettre... en vue intérieure. Voilà. Ça ne paraît pas super rapide, évidemment. On n'est pas dans une voiture très rapide non plus. Mais bon. Après, il y a des courses aussi. Il n'y a pas que du contre-la-montre en fraude, évidemment. Il y a des courses. Mais là, le but, visiblement, c'est juste de battre un temps. Moi, j'ai vraiment fait toutes les épreuves, on va dire, de base, de chaque discipline. C'est vraiment pouvoir vous montrer ça après dans la vidéo, quoi. parce que je n'avais pas spécialement prévu de faire ça en vidéo puisque j'avais fait une toute petite vidéo sur la bêta. Je n'avais pas pu trop approfondir, malheureusement, puisqu'il y avait eu la maintenance des serveurs à ce moment-là. on va se remettre comme ça. Oh putain, il y a des moments, quand même. On se dit que ça ne passera jamais. On n'arrivera jamais à tourner. Ouh, c'est un ours, ça. Alors, il y a des défis aussi, des photos à prendre avec des animaux, par le moment, parce qu'il y a aussi des alligators. à certains endroits. Dans les Urglades, notamment, puisque c'est des marécages. Oh putain, non. Oh merde. Bon, après, c'est de la physique arcade. Quand vous tapez un arbre, ce n'est pas non plus... Ce n'est plus de la folie. Normalement, il y a des réglages qui vont se débloquer, mais apparemment, ces réglages, ils se débloquent après quelques heures de jeu. On va dire, entre guillemets, des réglages pro pour vraiment toucher aux réglages genre aux aides à la conduite et tout ça. On ne peut pas au début. Et de ce que j'ai compris, ça se débloque après. Donc, je ne comprends pas bien le délire de pourquoi on ne peut pas au début et ça se débloque après. voilà, je perds un petit peu de temps, mais je n'ai pas trop le choix, visiblement. hop, on va monter par là. Hop, on va monter par là. J'ai battu le temps qu'il fallait battre et pourtant, je me suis pris un arbre comme un mongol, quand même. J'ai gagné le véhicule, du coup. Ah, c'est bien, ça. Bon, bah ça, je ne savais pas qu'on pouvait gagner des véhicules aussi de cette manière. Ça m'en fera un que je n'aurai pas besoin d'acheter. Donc, ça, c'est plutôt bien. Par contre, je suis sûr, c'est quoi ça ? C'est un radar. On va voyager vers ce radar. Par contre, on va évidemment changer de voiture et on va essayer de niquer ce radar. Bon, là, je ne vais pas passer dans ce sens-là. Je vais prendre plus d'élan. Ah, il fallait passer à 180. C'est bon. Voilà, j'ai niqué le radar. Ça vous fait un petit peu de followers, un petit peu d'argent. C'est toujours bon à prendre. Vous voyez, c'est des choses comme ça que vous avez... Même là, vous gagnez toujours des points, des trucs. Tout ce que vous faites, vous gagnez des points. En gagnant des points, vous gagnez des followers. Donc, c'est plutôt sympa. Après, vous êtes totalement en ligne. Il n'y a pas de scénario pour vous emmerder, là. Toutes les deux secondes et tout. Ça marche plutôt bien, cette petite Aston, là. Là, elle est 100% d'origine. Je n'ai rien touché. J'attends avant de... de toucher mon pognon. D'avoir vraiment de quoi acheter une belle grosse voiture, encore. Le truc de la mort qui roule bien. Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est con. Je n'ai plus assez d'élan, là. Dommage. Vous voyez, même en roulant comme ça, vous faites des followers. Tout ça, c'est plutôt cool. Écoutez, je pense que sur cette première vidéo, je vous ai montré ce que je voulais. Alors attendez. On ne peut pas voir des épreuves plus tôt, mais vraiment, parce que j'ai dû en débloquer d'autres, mais j'étais sûr que j'avais débloqué de la moto. J'étais sûr de ça. Attendez. On peut quitter la carte, là. L'interface est un petit peu compliquée, des fois, je trouve. Activité. Ah, je ne les ai pas. Si, il faut acheter une moto. Ok. Est-ce qu'on peut aller hyper-courcer ? Car, draft, machin, aerobic, monster truck. Parce que visiblement, il y a des courses de motocross, mais il n'y a pas de courses avec les motoroutes, et pourtant, visiblement en tout cas, et pourtant, à moins que ce soit le street race, j'ai des voitures. Il faut une voiture de drift pour ça. On va aller au QG. Je n'ai pas de voiture de drift, mais éventuellement, on peut voir si on peut en acheter une. On peut aller voir. Ça, après, vous voyez, vous les débloquez avec vos niveaux, niveau célèbre, tout ça. Acheter un véhicule. Le véhicule de drift, on va regarder les prix. Une petite Focus RS, c'est pas mal, une petite Focus RS. Ce n'est pas la dernière, mais pas grave. encore une Mustang. Vous allez dire, après, que je collectionne les Mustangs, mais bon, en même temps, j'adore cette bagnole. Donc, bon, après, on l'a les prix après, gramme vite. Donc, on ne va pas trop aller par là. Je pense qu'on va rester. Il y a la RX-7. La Focus RS me plaît bien. Vous avez vu, vous avez une maniabilité aussi expert, machin. Voilà. La RX-7 est moins chère. On va prendre la RX-7, par contre, même la couleur d'origine, je n'ai pas envie de la prendre, de la prendre dans la couleur moche ou tarde. Après, vous avez des petites jantes que vous pouvez choisir d'origine. Les jantes noires ou les jantes Mazda. On va laisser les jantes Mazda. 98 000. Après, vous avez aussi les points éco-crédits que vous débloquez en faisant des trucs aussi. J'en ai débloqué 10 000. Je ne sais plus exactement comment. On ne voulait pas, mais vous voyez là, j'ai des activités motocross qui se sont débloquées. Est-ce qu'on peut faire du drift, s'il vous plaît ? Par ici, il y en avait, je crois. C'est pas facile à trouver tout le temps, ces trucs-là. Je trouve que ce n'est pas super clair tout le temps. Drift au sol. On va y aller. On va faire un petit coup de drift. Voilà, on peut se saluer entre des portes. Oh putain. Vous voyez, il y a des défis comme ça partout. Par contre, je ne vais pas vous mentir que c'est une voiture de drift. Je sais pourquoi. la vache elle part du cul tellement facilement comme si j'avais le frein à main serré tout le temps. comme si je tirais sur le frein à main à chaque fois. Oh putain. Je n'ai pas vraiment la bonne voiture pour slalomer de manière précise entre les portes. Bref, je n'étais pas venu là pour ça. Je me suis planté dans l'avion. Il y a des moments comme ça. C'est pareil. Là je suis bloqué par exemple. Et je ne peux pas me remettre en piste. Je ne sais pas comment on fait. Il n'y a pas une touche pour se remettre bien. Ah. C'est bon. Moi j'aimerais bien faire du drift mais je ne comprends pas en fait comment marche ce petit truc là. Est-ce que c'est une épreuve qu'il faut mettre en route ou est-ce qu'il me suffit de drifter comme ça. en tout cas j'ai une voiture qui part bien pour faire ça. Ça c'est clair que il est plutôt sympa pour faire du drift. Après bon comme vous l'avez vu dans cette vidéo il y a des choses que je découvre donc automatiquement il y a des trucs que je ne sais pas. j'ai vu des petits tremplins là. Il y a une étoile verte là-bas. Je ne sais pas ce que c'est on va aller voir. Je vais voir beaucoup de choses d'un seul coup comme ça là mais je vais bientôt m'arrêter parce qu'on a dépassé la demi-heure. Ah bah attendez. Ah donc celui-là je l'ai fait en fait. ça c'est moi c'est mon fantôme. Ok. Donc en fait la distance j'ai réussi à faire un record. C'est plutôt bien ça. Là j'ai eu un petit tremplin. Est-ce que je vais réussir à le prendre ou est-ce que je vais glisser ? Mon téléphone qui sonne. Oh dommage ! J'aurais presque pu retomber. J'ai battu un seau. Ok. Oups ! Bon il y a des petits dégâts sur les voitures mais vous voyez ce n'est pas de la folie non plus. Après on est sur un jeu arcade c'est pas... Là où quand on me dit oui de toute façon au Gran Turismo il n'y a pas de dégâts mais c'est pas grave on ne joue pas à Gran Turismo pour ça je ne suis pas d'accord parce que c'est un jeu qui se veut réaliste et dans la vraie vie quand on tape un mur il y a des dégâts quand on tape un concurrent il y a des dégâts et il se passe quelque chose mais autant dans un jeu un peu plus arcade comme ça ça ne me gêne pas plus que ça même si j'aime bien quand même voir des dégâts ça ne me gêne pas que ce ne soit pas de la folie non plus. Bon écoutez on va s'arrêter là pour cette première vidéo et je vous préparerai d'autres vidéos oh là là le mur je ne l'avais pas vu d'autres vidéos plus en détente de road trip et tout pour cet été on se fera d'autres vidéos sur ce jeu tranquille vous voyez il n'y a pas vraiment de dégâts d'autres petites vidéos tranquilles je ne sais pas ce qu'il se passe avec les carreaux sur le sol oh là là oui effectivement je comprends pourquoi c'est une catégorie drift elle est plutôt sympa à piloter je trouve même si c'est compliqué bon allez on s'arrête là dessus je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous salut à tous